Sous-titrage Société Radio-Canada Marchez-le! Je vous rappelle, c'est un entraînement express de moins de 15 minutes. On fait ça en deux temps, trois mouvements. On commence avec un échauffement suivi de trois segments. Puis on s'étire à la toute fin. Côté niveau, niveau débutant intermédiaire, plein d'options avec les sens sous. Juste des bonnes raisons pour bouger avec moi. Si vous êtes en train de regarder l'émission, vous n'êtes pas sûr, faites-le donc. Essayez donc, parce que vous ne regretterez pas votre choix. Ça, je vous le promets. Ça va? Alors, regardez. Un pas devant, un pas derrière. Je pense que je vais tout de suite l'amener en genou. Un genou et tape. Genou, tape derrière. Vous y allez un peu à la cadence qui vous convient. Tape derrière. Je vous le fais de côté. Un genou, un tape. Genou. Si possible. Poussez-le. Tapez. Poussez-le. Tapez. En haut. En bas. Hop. Down. Hop. Down. Je me suis replacée dans la musique. Toujours mieux. J'ai toujours plus de plaisir. À vous coacher quand on est dans la musique. Mais en même temps, l'important, c'est de bouger. OK? Donc, que vous soyez ou non dans la musique, que vous ayez la chance ou non de faire des sauts, puis ralentir, accélérer comme vous le souhaitez. Huit. Sept. Six. Ça devrait être plus prenant. Les derniers devraient être plus prenants. Peut-être en prolongement du dos. Deux. Un. Jack. Dure pour moi de le faire en même temps que d'essayer d'interagir avec vous. Tendu. Prenez votre souple. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Exactement la même chose, mais de l'autre côté. D'accord? Marchez le jambe gauche. Marche. Respirez bien. Rappelez-vous les options. Sans saut. On y va. Un genou. Un tendu. Je trouve que c'est une belle occasion aussi pour vous rappeler le fait que moi, je ne vous mets pas de pression. Souvent, on s'emmène nous-mêmes. Alors, il y a des bonnes chances qu'il n'y ait personne autour de vous présentement qui soit là pour vous juger, sauf vous. Alors, pas de pression, on fait ça dans le plaisir, on fait ça pour nous, on fait ça pour les gens qu'on aime. Non, parce qu'avouez qu'on est beaucoup plus heureux dans notre vie quand tous les gens qu'on aime sont bien, sont en santé. Et, hop, et descend, pousse. Maintenant, vous pouvez aller plus loin. J'hésite à le faire parce que ça fait en sorte que je regarde beaucoup vers le bas. Faites-le vous. OK? Donnez-le, donnez-le. Donnez votre maximum, je vais dire. Push it up. Down. Monte. Descend. Il vous en reste huit. Faites-vous bon pour sept. OK, oui. Faites-le. N'arrêtez pas. Lâchez pas. Deux ordres. Jack. Bien joué, on passe au prochain segment. Pieds en première position. Rapprochez le plus possible vos talons et les cuisses. Vous descendez, vous montez. Donc, souvenez-vous, on veut une précision de mouvement, mais on veut quelque chose qui se fait physiquement, par rapport à votre corps, par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, si vous avez, par exemple, fait du balai par le passé ou pas. Ce qui est important, c'est que vous ajustiez l'ouverture des pieds de corps pour être bien. Pas confortable, nécessairement, mais juste bien dans le positionnement. Je pourrais être pied parallèle. Je peux être un peu moins ouverte. Ceux parmi vous qui ont fait énormément de danse, peut-être que vous allez vouloir aller même un petit peu plus large, plus ouvert. Ça vous appartient. Moi, ce que je vais vous demander, par contre, c'est d'essayer de vraiment impliquer l'intérieur de la cuisse, de penser à votre posture, penser à votre respiration, penser à la technique derrière le mouvement, et surtout, comment le faire de mieux en mieux. À chaque fois que vous allez bouger avec moi, comment faire pour vraiment voir une progression? D'accord? Restez là. Pourquoi? Parce que quand on voit du progrès, on devient plus motivé. Avouez que quand vous voyez des changements, peu importe, que ce soit au niveau de l'énergie, si c'est perte de poids, si c'est... Peu importe, ça dépend vraiment des gens. Et je ne dis pas qu'il faut aller perdre du poids à tout prix. Il faut surtout juste s'assurer qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez une différence dans votre énergie, dans le positionnement, dans peut-être le nombre de répétitions. Ça, ça serait une belle réussite de voir le progrès. On reste ici. Je pousse les genoux un petit peu plus vers l'extérieur. Mes genoux sont en ligne avec mes orteils. Ça va? Donc, je suis plus bas un petit peu que tout à l'heure. Descend, ne monte pas complètement. Sentez-vous qu'il n'y a pas de pause? Ça contracte, ça travaille, j'aimerais dire. Plus vite. Petit, petit, petit. Squeeze. Donc, pousse le nombril vers la colonne. Ouvre les bras. Huit. Dans sept, je vais vous garder en position pliée. Mais je vais aller monter les talons. Oh boy, ça va être quelque chose. Alors, vous levez, vous descendez. Celui-là se fait d'ailleurs très, très bien sans les chaussures. J'aurais même pu les enlever vraiment parce que j'adore travailler sans souiller. Surtout pour tout ce qui est inspiration, balai. Allongé, donc relevé. Je repositionne. J'essaie de garder mes talons rapprochés. Avec une chaussure, le feeling est tout à fait différent. Dépendamment de, notamment, le talon, la semelle. Ça va pour ça? En haut, en bas. En fait, je vais les ramener ici, d'accord? Vous montez, vous descendez. Tête en prolongement du dos. J'adore les mouvements inspirés du balai parce qu'on dirait qu'on n'a pas le choix que de penser à la posture et la finition de mouvement. Et on n'a pas le choix d'allonger parce qu'on dirait qu'on ne peut pas les faire, ces mouvements-là, si on est affaissé. Vous êtes d'accord? Montre, descend. Montre, descend. Quatre. Si on est capable de le faire dans trois, je vais vous inviter à rester en haut. En fait, je ne doute pas que vous soyez capable de le faire. C'est juste une façon polie de vous dire, faites-le. Restez là. Petite pulsation vers le bas. En bas, en bas. Aïe, aïe, aïe. Quatre, trois. Dernière petite combinaison. Ouvrez, fermez. On avait le temps de le faire et ça me permet d'aller ajouter un élément sauté, ce qui est toujours gagnant dans un entraînement express. Est-ce que les sauts sont obligatoires? Bien sûr que non. OK? Si vous ne sautez pas, grand plié seulement. OK? Ou grand plié fermé. Vous choisissez, d'accord? Mais moi, je vais continuer ici. Ah, je l'aime, celui-là. Vraiment, je le trouve très complet, très plaisant. On met les bras. Celui-là, ça va vite. Il y a plein de choses. Prenez-en. Laissez-en de côté. Bonne nouvelle, il en reste juste quatre. Faites-vous triste. Trois. Deux. Dernier. Voilà. Bien joué. On s'installe sur le tapis. Jambes pliées ou jambes allongées. Commençons par cette position. Quelques options déjà se présentent à vous. Les mains peuvent être en arrière des cuisses. Je vous avoue que j'aime bien ce positionnement parce que ça vous aide. C'est tellement important de penser posture et c'est donc difficile d'avoir une belle posture ces jours-ci. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup en position assise. On n'a pas les abdos forts. Souvent, on a des faiblesses au niveau du dos. Alors, option numéro deux. Les jambes sont pliées. Mes mains peuvent être soit en arrière des cuisses ou les bras peuvent être devant moi. Est-ce qu'on est capable de deviner laquelle de ces options-là est plus difficile? C'est celle-là. Je n'ai pas de support. Mes abdos travaillent fort. Si j'éloigne le tronc, je souris parce qu'effectivement, on fait un petit mouvement et ça change beaucoup, beaucoup. Donc, à nouveau, vous avez la chance de revenir ici. Vous pouvez aller un petit peu plus loin. Les jambes peuvent être par terre ou les pieds par terre. Ce serait plus juste de dire ça. Est-ce que je peux vous demander d'aller monter et descendre? Hop, et descend. Donc, j'essaie de vous regarder. J'essaie aussi de vous montrer l'exemple au niveau de la posture. Petit mouvement très bien. Je le sens au niveau des abdos. Poussez le nombril vers la colonne. Est-ce que ça shake un peu? Peut-être. Si jamais vous avez l'impression que vous pourriez en faire encore un petit peu plus, continuez. Ou encore, venez vous placer les jambes allongées. D'accord? Maintenant, peu importe ce que vous choisissez comme option, je vous en lance deux, trois pour continuer. D'accord? Pour vous garder intéressé, motivé. Troisième option, c'est ici. Allongé. Ça va pour ça. Je le garde ici quelques instants. Si vous avez déjà fait ce mouvement-là avec moi par le passé, essayez une version plus difficile. OK? Je vous mets au défi. Celle-ci. Ça va dessus? Êtes-vous capable de sourire? On garde la position. Est-ce qu'on peut rester là? Restez là. Plie les bras. Oh boy! Huit. Ça shake. Sept. Si c'est trop facile encore, je vais vous demander de rester là plus longtemps. OK? Quatre. Trois. Puis, flexez les pieds si vous préférez. Deux. Et un. Bien joué! C'est déjà la période d'étirement. Dès vous-en. Je vous propose cet étirement. Une jambe pliée. En fait, les deux jambes sont pliées. Et si vous le souhaitez, vous pourriez aller allonger la jambe qui est derrière. D'accord? Vous savez que cette occasion, à la fin, c'est la chance pour moi de vous demander comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que vous avez eu du plaisir? Et surtout, comment vous sentez-vous présentement? Quel bonheur, hein? J'aime tellement cette sensation de fin d'entraînement, post-entraînement. Parce que c'est précieux. Je vous souhaite d'avoir la chance d'utiliser cette énergie-là qui est positive pour être productive tout au long de votre journée. Suivez-moi ici. Regardez, on va les genoux vers l'extérieur. Vous allez allonger les bras. Inspirez, expirez. Permettez-moi de regarder vers le tapis le temps de cet étirement qui fait un bien fou. Faites-aller ouvrir un peu les bras. Inspirez, expirez. Allongez la colonne. Et juste restez dans le moment. Profitez. Profitez de ce feeling. Et surtout, félicitez-vous parce que c'est pas toujours facile. On n'a pas toujours envie de bouger. Mais on est tellement contents quand c'est fait. Et ça apporte tant de bienfaits. Je vais aller tirer le coup des trapèzes pour être plus précise. Profitez encore de ce moment pour penser posture, respiration. Toutes ces choses importantes qu'on espère maîtriser davantage, qu'on soit débutant ou avancé. Côté entraînement. Moi, mon cou est très tendu. Alors, des fois, c'est même difficile de faire cette rotation. On inverse. Donc, c'est déjà terminé pour nous. Je vous souhaite une magnifique journée. Et surtout, j'ai hâte de vous revoir. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501